Bienvenue sur le résumé du 10e Grand Prix Jean-Pierre Montserré, 2e manche de la Coupe de Belgique 2021, la Bengal Cycling Cup. Puisque la première manche c'était mardi avec le Grand Prix Le Samin remporté par Tim Merlire de la formation Alpecine Phoenix. 202 km au programme d'une course avec un profil assez plat, 11 tours de circuit d'environ 19 km autour de Roselar et comme d'habitude une échappée matinale qui a 2 minutes d'avance à 52 km de l'arrivée sur un peloton. Ces 9 coureurs il y a Clément Carizé de la Delco, excellent sur la dernière étoile de Bessèges, Stefano Mousseau, le fils du légendaire Johan Mousseau, Lewis Aske, un jeune britannique de la Conti de la Groupama FDJ, Rick Otema, Jan Knoll, Stan Van Ticht, Silver Warstead, un scandinave, et Daniel Tulette, un britannique. Au sein du peloton, 3 équipes font le gros du boulot dans la poursuite. La Bengal Wallonie Bruxelles de Timothy Dupont, Alpecine Phoenix de Tim Merlire, bien sûr leader pour l'instant de la Coupe de Belgique, mais aussi vainqueur du Grand Prix Le Samin mardi en costaud, et la de Cana Quickstep pour Mark Abendlich qui n'a toujours pas levé les bras depuis 3 ans. A l'avant de la course, on commence à s'attaquer alors qu'il reste moins de 40 km de l'arrivée, et c'est Lewis Aske de la Conti Groupama, ce jeune britannique de 19 ans, qui sort tout seul et il est rejoint par 3 coureurs, Carize, Knoll et Van Tricht. Vous avez vu qu'il y avait 2 petites bosses sur ce circuit, pas bien difficile, le Gitzberg 500 mètres en pavé à 3,2% et le Hucklundberg 800 mètres à 2,6%. D'ailleurs, nous sommes maintenant dans le Gitzberg et le plus fort de l'échappée matinal, c'était Lewis Aske, malheureusement pour lui, malgré qu'il est sorti tout seul dans la difficulté, il est repris par un groupe de contres où figurent notamment Morin et Rebit. Ce groupe va avoir une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, où on voit les équipiers de Mark Abendlich, mais aussi les coureurs de la Kubeka Asos, emmener ce peloton qui va reprendre le groupe de tête à moins de 13 km de l'arrivée. Et maintenant, place à une course de placement, avec ses routes qui se tortillent, c'est sinueux, c'est étroit, et là nous arrivons dans le Gitzberg, donc avec un petit passage à 5% au milieu. Et c'est là que Amaury Capiot, le belge de la formation Arkea Samsic, tente sa chance, il pose un véritable pétard dans ce secteur pavé en ligne droite. 11 secondes d'avance pour le belge de l'équipe bretonne, mais derrière, toutes les équipes de sprinter sont bien organisées. Attention à l'équipe UNOX, puisqu'il y a Christopher Alvorsen, ou encore Rasmus Thieler, deuxième du Grand Prix Saint-Main. Amaury Capiot, lui, il est repris à 3,6 km de l'arrivée. Et maintenant, on va assister à l'emballage final à Roselar, avec toutes les équipes des sprinters à l'avant. Chez Arkea, maintenant, on compte sur Thomas Bouda. Gros travail des équipiers, on voit la formation intermarché pour Minali, et là, à 300 mètres de la ligne, c'est loin pourtant. Eh bien, Tim Merlier lance le sprint de très loin, en costaud. Personne n'arrive à prendre son sillage derrière. Mark Cavendish essaye de revenir, mais c'est trop difficile. Tim Merlier remporte un second succès cette semaine devant Mark Cavendish. Timothée Dupont, excellente quatrième place de Pierre Barbier devant Ricardo Minali. Merci d'avoir regardé cette vidéo !